Le califat abbasside est sous la domination des seljukides depuis 1055 en tant que sultan. Les seljukides sont des turcs et de nombreuses populations turques migrent vers le pays arabe. Ils gardent le califat abbasside et le protègent au nom du sunnisme. Ce califat leur sera utile puisqu'il permettra à cette dynastie turque d'appuyer ses conquêtes. Les abbassides trouvent cela arrangeant et peuvent même les considérer comme des libérateurs. Bagdad reste la capitale du califat abbasside mais ne sera pas la capitale de l'empire, dominé par les seljukides et situé en Perse. Bon en gros tu es le calife mais tu ne fais rien. Hein ? D'accord, je vous suis alors. L'empire seljukide participe en 1071 à la bataille de Mandzikert contre l'empire byzantin. Les seljukides gagnent grâce à une mauvaise offensive des byzantins, ces derniers avaient déjà un peu délaissé la région par le passé. L'objectif des seljukides est d'assurer ses arrières face à la menace des Européens pour pouvoir mieux se concentrer ensuite sur les véritables ennemis, les Fatimides, qui sont des chiites. En 1077, le sultanat de Roum est fondé par les seljukides en Anatolie, la région est donc encore mieux protégée. Oh non, j'ai perdu tellement de territoires ! Haha, c'est ça qui arrive quand on délaisse certaines régions. Je vais dominer le monde, maintenant. Dans les années 1090, les Almoravis dominent toute l'Espagne musulmane, c'est la fin de la période des Taïfas. Mais en 1095, un événement venant d'ailleurs va bouleverser les musulmans. A l'aide, à l'aide ! Peuples européens, les turcs sont en train de faire des trucs très inquiétants en Anatolie, à la porte de l'Europe, si on ne fait rien, ils vont nous envahir. Ah oui, c'est bien inquiétant tout ça, mais pourquoi on t'aiderait empire byzantin ? Cependant, l'accès à Jérusalem est symboliquement important pour les chrétiens, car c'est une ville considérée comme sainte et elle appartient depuis peu au Seljukide et ces derniers refusent l'arrivée des pèlerins. En 1095 est donc lancée la première croisade, mais entre-temps, les Fatimides envahissent Jérusalem en 1096. On va libérer Jérusalem des Turcs, pardon, Jérusalem n'est plus Turc, je l'ai récupéré l'an dernier. En effet, quand les croisés européens arrivent, la ville a eu le temps de changer de contrôle. Mais ils feront quand même la guerre aux Fatimides et gagneront. Jérusalem aux mains des chrétiens, elle devient la capitale d'un nouveau pays, le royaume de Jérusalem. D'autres régions connaîtront le même sort, on les appelle les états latins d'Orient. En 1104, les Bourides deviennent émirs de Damas et en 1127, les Anguides fondent un autre émirat entre Alep et Mossoul. Les deux émirats se feront des guerres pour le contrôle de Damas. Puis en 1148, durant la deuxième croisade, il y a un siège à Damas. Les croisés perdent. Puis la guerre continue entre les deux dynasties musulmanes et les Anguides gagnent la guerre en 1154. Entre temps, les Almohades en ont profité pour envahir le territoire des Almoravides. Les Almohades vont par la suite envahir tout le Maghreb en même temps que les Anguides vont dominer le Levant. En 1170, les Ayoubides prennent le pouvoir à la place des Fatimides, l'Egypte change donc de dynastie. Les Ayoubides étant des alliés des Anguides, l'Egypte Ayoubide récupère de nombreux territoires au Levant et le Yémen. En 1181, Jérusalem est reprise par les Ayoubides. Entre temps, une nouvelle dynastie turque voit le jour en Syrie, les Artukides. En 1194, les Seljukides disparaissent avec la mort de leur dernier sultan. La fin des Seljukides semble avoir été de l'initiative du calife Abbasid qui, bien qu'ayant un rôle secondaire depuis un siècle, a repris les devants profitant de l'affaiblissement des occupants turcs. En 1212, les territoires ibériques musulmans entrent la guerre contre les chrétiens. Les musulmans perdent ce qui va morceler la région et qui sera à l'avenir colonisé par les Espagnols. Le principal royaume musulman sera l'émirat de Grenade en 1237. Entre temps, deux pays ont accédé à l'indépendance. Le royaume de Tlemcen en 1235 et le sultanat de Tunis en 1936. Ces deux pays ont accédé à l'indépendance des Almohades qui ont été très affaiblis par les guerres en péninsule ibérique. Puis en 1258, les Mongols qui avaient déjà rasé de la carte les Etats persans arrivent à Bagdad et assiègent la ville. Cette fois-ci, le calife Abbasid ne sera pas maintenu, la ville est détruite. Notons que les Ayobides ont disparu de la carte eux aussi. Ils ont eu le temps en très peu de temps d'être remplacés par les Mamluks. Les Ayobides, eux, ont été affaiblis à force de subir de nombreuses croisades. Pratiquement toutes les guerres des croisades ont affronté les Ayobides aux chrétiens pour récupérer Jérusalem. Du coup, l'empire islamique encore puissant au Xème siècle n'existe plus du tout. D'ailleurs, il n'y a plus de califat. Mais en 1262, les survivants Abbasid iront s'exiler en Egypte où ils seront accueillis par les Mamluks. Les Mamluks sont désormais à la tête du principal pays musulman au monde. Leur capitale est le Caire et ils auront encore une grande cause à défendre, l'émancipation du sunnisme. Avec en prime, le calife Abbasid qui n'aura bien sûr qu'un statut symbolique. Les musulmans doivent donc faire face à la menace mongole et chrétienne. Mais ça, c'est une autre histoire.